Ma serret n'adarim, d'avkaf zayin, on commence, m'dratashiam, d'avkaf vav, amudbet, à trois lignes d'en bas, et t'yver avinal et rava. L'agmar se rapporte sur la machloquette entre raba et rava en ce qui concerne la discussion de Bet-Sama et Bet-Hilel. À propos de n'adar-shouta-miksato, ou tar-kulo, c'est-à-dire un n'adar qui était annulé partiellement, il est annulé complètement. Là-bas, on a vu qu'il y a à distinguer entre deux cas différents. Il y a le cas de Mahamid, celui qui maintient ses premières paroles, sauf qu'il ajoute une petite correction. Il dit, si je savais qu'il y avait mon père parmi vous, je vous aurais tous interdit, sauf mon père. Donc, puisqu'il maintient ses premières paroles, ici, il y a plus de svara de dire que le n'adar n'est pas annulé complètement. Puisqu'il a dit, je vous aurais tous annulé, sauf mon père. Alors d'accord, ça va, le père il est permis, mais le reste reste interdit. Par contre, nous avons le cas où il a dit, si je savais qu'il y avait mon père parmi vous, j'aurais changé complètement la formule du nidère. J'aurais dit, toi et toi et toi, vous êtes interdit, mon père il est permis. Ici, il y a plus de chances de permettre tous, parce qu'il a changé complètement la formule du nidère. Nous avons la décennie de Mahroquette entre Rab et Rabat. Dans quel cas se situe la Mahroquette de Batshamaï, Batshilel, que selon Batshilel, tout est annulé, selon Batshamaï, non. Il n'y a que celui qui l'a annulé, qui est annulé, le reste, non. Et dans quel cas il n'y a pas de Mahroquette ? La Gemara, ici, elle vient objecter Rava. Donc, Rava, c'est celui qui dit que la Mahroquette, elle est dans le cas où il n'a pas changé complètement la formule. Mais s'il a changé complètement, tout le monde est d'accord que tout est annulé, tout le nidère est annulé. Rabinat vient à l'objectif. Rabinat Anomer, il y a un nidère qui, en partie, il est permis et le reste est interdit. Ketad comment ça ? Il a fait un nidère sur le panier, il y avait dans le panier des figues, et finalement, il s'avère que dans le panier, il y avait une certaine espèce de figue qui s'appelle Bnotchouach. Et cette espèce-là, de figue, il n'aurait pas interdit. D'Amar, il a dit, il a été l'odère chez Bnotchouach Betorah. Si je savais qu'il y avait parmi les figues ici, les Bnotchouach, l'a été l'odère, je n'aurais jamais fait mon nidère. Donc, j'ai une erreur sur le nidère. Akaakala Asoura, Bnotchouach Moutarot. Donc, finalement, on lui dit, écoute, les Bnotchouach, elles sont permises, et le reste est interdit. Ça, c'est un nidère qui est permis en partie et interdit en partie. C'est ce que disaient les Kachamim au début. Ad-Jébarabek Iva Belimed, jusqu'à ce que Rabia Belimed est arrivé. Il a enseigné un nidère qui a été annulé en partie. Il est annulé complètement. N'est-ce pas qu'il s'agit du cas où il a dit, il a été l'odère chez Bnotchouach Betorah. Si seulement je savais qu'il y avait les Bnotchouach parmi ces figues-là, à Yéthiomère, j'aurais dit comme ça. Les figues noires et blanches, elles sont interdites. Et les Bnotchouach, elles sont permises. Et donc, tu vois que même dans le cas où il a changé complètement la formule de son nidère, il y a ici la marroquette des Tanaïm, à savoir si le nidère est annulé complètement ou pas. Donc, le Rabia Kivaï, au plus bien de Rabanane, ce n'est que les paroles de Rabia Kiva d'annuler complètement le nidère dans ce cas-là, mais selon les Kachamim, les autres figues restent interdites. C'est une objection pour Rabia qui a dit que dans le cas où il a changé la formule, tout le monde est d'accord, tous les Tanaïm sont bien d'accord, que le nidère est complètement annulé. Donc, objection pour Rabia, qu'est-ce qu'il va répondre ? Non, il répond, ce n'est pas ce qu'il s'agit. Le Omer, il a été au Dach, et Bnotchouach Betorah. Il dit, si je savais seulement qu'il y avait parmi ces figues-là, ces cruines, je n'aurais pas changé la formule du nidère. J'aurais dit, tout le palier est interdit, sauf les bnotchouach qui, elles, sont permises. Donc, puisqu'ici, il n'a pas changé la formule du nidère, il maintient ses paroles. C'est pour ça que, la dessus de ce rapport, c'est, si le nidère est annulé complètement ou pas. Mais s'il avait changé la formule, tout le monde aurait été d'accord que le nidère est annulé complètement, dit Rava. L'exemple a continué, dit, Qui c'est qui a enseigné la Braïta, qui a dit Un homme qui a fait un nidère, il s'est interdit de cinq personnes en même temps. Si il y en a un qui a été permis, le reste aussi sont permis. Mais, s'il a dit, sauf un, lui est permis, le reste sont interdits. Comment comprendre cette Braïta, selon qui ça va ? La Gemara explique, il est Rava. Selon Rava, alors on dira comme ça, Recha Rabi Akiva, avec Téphanie Dracol. La Recha, le premier cas, le premier cas, s'il a dit, il a interdit cinq personnes, il y en a un qui était annulé. Tout est annulé. Donc, il se situe du cas où il a changé complètement la formule. Si je savais qu'il était là, cet homme-là, j'aurais dit, lui et lui sont interdits, et l'autre est permis. Et dans ce cas-là, selon Rava, c'est justement la Marroquais de Rabi Akiva Lechakhamim, et cette Recha, elle va comme Rabi Akiva, qui dit que le Néder est annulé complètement. Le Sefa, tandis que la Sefa qui a dit que, quand il a dit, tous, sauf lui, ils sont tous interdits, sauf lui, dit Vriakol. Elle a les paroles de tout le monde, qui dit que quand il maintient ses premières paroles et qu'il n'a pas changé la formule du Néder, selon Rava, tout le monde est d'accord qu'ils sont tous interdits, sauf lui. Il est Rava. Et selon Rava, comment on va interpréter cette Vraïta ? C'est par Rabi Akiva Lechakhamim qui dit qu'ils sont tous interdits, sauf lui, quand il n'a pas changé la formule. Selon Rava, ça va comme Rabi Akiva, parce que le frère Abiyakim va, même dans ce cas-là, il n'a pas changé la formule, le Néder est annulé complètement, le frère Rava. Vriakha Lechakhamim est le premier cas où il a changé complètement la formule du Néder. Si je savais, j'aurais dit un tel, un tel, un tel, un tardi, un tel permis. Ici, tout le monde est d'accord que ce changement-là, il va permettre complètement, annuler complètement le Néder, parce que dans le cas où il y a un changement, selon Rava, eh bien, tout le monde est d'accord que le Néder est annulé complètement. Mishnah suivant, Nidre Onsin. Donc, on a vu au titre du Pérec qui disait qu'il y a quatre sortes de Néderim qui sont annulées automatiquement. Et donc, on a vu là-bas les Nidre Zerouzine, Nidre Havaï, Nidre Shigagot, et Nidre Onsin. On a expliqué jusqu'à présent les trois premiers cas. Nidre Zerouzine, quand il est venu presser son ami à faire ou à ne pas faire. Nidre Havaï, il a exagéré ou il a dit quelque chose d'impossible. Nidre Shigagot, il s'est trompé. Et voici Nidre Onsin. Nidre Onsin, donc, il a été forcé. Il a été forcé. Il avait un problème, force majeure, et là, le Néder est annulé. Quel est le cas ? Il dit, Son ami l'a mis en Néder pour qu'il ait mangé le chien. C'est aussi que l'invité est tombé mal à l'huile de son fils. Donc, il a eu un empêchement, il ne pouvait pas venir, il devait garder son fils. Au Sheikvonar, où il a été retenu par le fleuve, un ré et le Nidre Onsin. C'est un cas de Nidre Onsin, il a été forcé. Le Néder ne l'interdit pas dans ce cas-là. C'est-à-dire, il ne l'aurait pas interdit s'il savait qu'il aurait eu un empêchement pareil. Nekma raconte à Jussi une histoire à Ougavra d'Eitris Zekhavta Lebedina. Il y a un homme qui a déposé tous ses documents au Bedin, et tous les documents de ses mérites, il les a déposés au Bedin, parce qu'il était en Dintora en face de quelqu'un. Il n'a pas trouvé toutes ses preuves. Il n'en a trouvé qu'une partie et il a demandé à ce qu'on l'attende. On lui donne 30 jours, un délai de 30 jours pour trouver tous les documents et tous les mérites qu'il a et toutes les preuves qu'il a. Donc, entre-temps, il a déposé ses documents. De Amar, il a dit au Bedin, écoutez, patientez, je vous en prie. Le Bedin ne voulait pas l'entendre parce qu'ils vont dire « Ouais, c'est ça, tu essaies de t'en sortir sans me faire te le sauver. » Il a dit « Non. Il a dit « Si je ne viens pas d'ici 30 jours, que tous ces documents-là, toutes ces preuves que je vous dépose ici, soit tout annulé. » Je vous laisse tout ça et je ne garde rien comme preuve de tout ça. « Il a eu un empêchement, il n'est pas venu. » Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? « Amar, avouna, bâti le trapté. » « Avouna a dit que tous les documents sont annulés, il a perdu tous ses droits, toutes ses preuves. » « Amar, le Raba, à nous sous. » « Raba, il dit « Non, mais il a eu un empêchement. » La Torah a toléré les cas de Forcing. Un homme qui a eu un empêchement, il était forcé, on va considérer le problème. » Il est-il comme il est dit, « De la Nara, l'autorité d'Avare, une fille qui était déjà financée en Kydushin avec un homme. Et voici qu'elle a eu des rapports avec quelqu'un d'autre. La Torah dit « Tu ne la punis pas si ça s'est fait en dehors de la ville, parce qu'elle n'y pouvait rien, elle était forcée. » Elle était forcée, ça ne sert à rien de crier. Et donc, comme là, il ne peut pas la punir. Alors qu'en général, on doit la tuer, ici, quand ça s'est fait en dehors de la ville, il n'y a personne qui l'entendait, elle a été forcée. Donc, la Torah, elle tient compte de ce problème, de son empêchement de s'en sortir. Si tu veux dire qu'on ne prend en considération les empêchements, les quatre forces majeures que pour ne pas tuer quelqu'un, que pour ne pas le rendre à Yavmita. Mais ici, pour perdre ses droits, ses documents, on n'en tient pas compte. C'est pas vrai ? On a vu dans notre Mishnah. Nidreonfin. Quel est le cas de Nidreonfin ? Ton ami l'a mis en aide pour venir manger chez lui. Il est tombé malade l'invité, lui ou son fils. Il a été retenu par le fleuve. Un réel ou Nidreonfin ? Si c'est un cas de Nidreonfin, le Nidreonfin, le Nidreonfin n'est pas valable. On ne considère pas le Nidreonfin. Donc, tu vois que ce n'est pas que dans un cas de Riyuv Mita qu'on tient compte de l'empêchement. Ici aussi, on en tient compte. Donc, pareil, on devrait dire pour les documents. Il faudra en tenir compte. La Gemara ne prend même pas la peine de répondre à cette question, mais comme dit le RAN, la réponse est claire. C'est que dans le cas de l'invitation, c'est son ami qui l'a mis en Nidreonfin. L'ami n'avait pas à se fatiguer à dire « Et si tu as un empêchement, je ne te mets pas en Nidreonfinfin ? » Parce que l'ami, ce n'est pas lui qui perd de ça. Il n'a pas précisé et à rentrer dans tous les détails. Tandis que celui qui est en train de perdre contientement toutes ses preuves, il aurait dû penser aux empêchements en disant « Si j'ai un empêchement, je me laisse plus de temps. » Puisqu'il ne l'a pas dit, il a perdu ses droits. La gémarra demande au Rava, imaginez-moi d'être pour Rava. Rava qui dit « On craint le honneur. » En quoi est-ce différent de la Mishnah qui dit « Voici ton guette, dit-il à sa femme, et le guette, il sera dès aujourd'hui, tu seras divorcé dès maintenant si je ne viens pas d'ici douze mois. » C'est un homme qui s'en va, qui quitte la ville, qui va faire le tour du monde, il ne sait pas s'il va revenir ou pas. Et donc, il dit à sa femme qu'elle est divorcée dès maintenant, comme ça, s'il a un problème et qu'il ne revient pas, au moins, elle est libre au bout d'un an. Elle est libre rétroactivement dès maintenant. Il est mort dans les douze mois, il est mort, il n'est pas revenu à la maison. Le guette, il est valable. Pourquoi le guette est-il valable ? Pourtant, il est bien honnête, il est bien empêchement. Il a été retenu par le malachamavet, il n'a pas pu rentrer chez lui à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est pas de ta faute, il était forcé. Et donc, pourquoi tu dis que le guette, il est valable ? Selon Rava qui craint le honneur. Amri répond Agmarah Bilmah Saniyatam. Ce n'est pas la preuve de là-bas. Là-bas, c'est différent. On tourne la page. Pourquoi ? Deya Vayada Demit, car s'il savait qu'il allait mourir au courant de l'année, il n'aurait même pas mis cette condition de dire si je ne reviens pas d'ici un an. Il aurait dit à sa femme prends le guette, tu es libre dès maintenant. Parce que toute la raison du guette, elle est entre autres, ou essentiellement, pour la libérer du hiboum. Il ne veut pas que sa femme ait besoin de chercher son frère pour faire le hiboum. Il n'a pas d'enfant. Et donc, pour que sa femme puisse se remarier après sa mort, il la libère dès maintenant. En lui disant qu'il ne revient pas d'ici 12 mois, apparemment, peut-être qu'il est mort ou quelque chose comme ça. Et donc, ce n'est pas la peine de chercher son frère, elle est libre. Elle a un guette. Donc, si maintenant, tu me dirais, mais attends, mais il est honnête, il est mort, qu'est-ce qu'il y peut ? Bien sûr, c'est justement ça la raison pour laquelle on dit que le guette, il est valable. C'est justement parce qu'il est mort qu'il lui a donné le guette. S'il savait qu'il allait mourir, il lui aurait donné le guette sans condition. Évidemment que maintenant, le guette, il est valable, c'est pas un honnête qui va annuler le guette. La guette continue à demander « En quoi est-ce différent du cas ? Un monsieur a dit, il leur a dit, il est à TINAMIKAN à TINYOMI il est à TINAMIKAN Si je ne reviens pas d'ici 30 jours, c'est un guette. À TAU PASKÉ MAVRA Il est arrivé et il a été retenu par le fleuve qui ne l'a pas laissé traverser, il n'y avait pas les ponts ou bien tout était inondé complètement, il ne pouvait pas traverser, il ne pouvait pas venir. Amar le haut, il se met à crier et il dit « Vous voyez que je suis arrivé, vous voyez que je suis arrivé. Je suis là, je ne peux pas traverser, mais je suis là. » On est au 30ème jour. Il dit « Voilà, je suis arrivé, le guette n'est pas un guette. » « ZAMAR JMOELOCHME MATIYA » « JMOELOCHME MATIYA » « JMOELOCHME MATIYA » « Ça ne s'appelle pas qu'il est arrivé. » « Alors qu'on ne le voit pas ici, il peut crier jusqu'à demain, il n'est pas là. » « Amai, pourquoi tu ne trimes pas à fond honnête ici ? Tu devrais en tenir compte. Il a Minas Ali, il a un honnête. Il a été forcé ici, il a été retenu, il a eu un empêchement. Donc tu vois qu'on ne tient pas compte des empêchements. » « Peut-être qu'un honnête comme celui-là. » « Si il y a un honnête qui est dévoilé et clair à tout le monde, tout le monde sait bien que le fleuve, il peut l'empêcher de revenir et que ça peut arriver qu'il soit retenu comme ça de l'autre côté, il aurait dû le dire. Il aurait dû dire « Si je ne viens pas d'ici 30 jours, le guette est valable, sauf qu'il soit retenu par le fleuve. » « S'il n'a pas dit ça, s'il n'a pas dit ça, il a perdu cette excuse-là. » Donc ce prétexte-là, il est tombé. « On met Abraham-Miglé, on ne sait. Puisque le fleuve, c'est un honneuf qui est connu de tous, il aurait dû le préciser. Il ne l'a pas précisé, il l'a perdu. » Mais dire « Je termine le document qui ne vient pas d'ici 30 jours et ensuite il y a un empêchement qui n'est pas un empêchement qu'il aurait pu penser, ici, on devrait craindre son empêchement et ne pas lutter sur ses documents. » Donc finalement, on reste ici sur la discussion entre Rava et Ravuna, s'il a perdu et s'il a conduit honnête ou pas. Alors que selon Ravuna, il les a perdus, selon Rava, non, on craint son honnête. L'agma continue et demande « Mais on a un autre problème encore. » Ou les Ravuna, « Mirde Asmartaï. » C'est un cas de Asmarta. C'est quoi un cas de Asmarta ? C'est quelqu'un qui est tellement sûr de gagner son coup qu'il est prêt à promettre des grandes choses s'il le perd. Et Asmarta, ça veut dire « Il est sommaire, Samhadato. » Il s'appuie dans son esprit sur ses chances de gagner. Et dans ces cas-là, on dit qu'une promesse qui était donnée comme ça, elle ne vaut rien. L'Asmarta l'Occania. Une Asmarta ne l'acquiert pas, n'est pas acquise. Donc ici aussi, il dit « Écoutez, j'ai 30 jours pour trouver mes preuves. Je suis sûr de les trouver d'ici 30 jours. Sinon, vous savez quoi ? J'ai tout perdu. » Il allait trop loin. Il n'a pas de raison d'offrir comme ça tous ses droits, tous ses preuves, tous ses documents prennent gratuitement. Ce qu'il a dit ça, c'est qu'il est certain de s'arranger d'ici 30 jours. Et dans ce cas-là, on devrait dire que quelqu'un qui se promet comme ça des grandes promesses alors qu'il est certain de réussir son coup, on ne sait pas acquis. Les promesses ne sont pas acquises. Donc ici, pourquoi tu dis de pré-ravouna qu'il a perdu ses droits ? Le Pondak Marachan il y a race est différent ici des mitfesans et khoutan. Puisqu'il a déposé les documents en Bézini, ils ne sont pas chez lui, c'est pas que lui doit sortir de la poche de l'argent ou une nouvelle chose, un nouvel engagement. C'est que l'engagement est déjà donné. Il veut le récupérer et là, il dit, mais écoutez, si d'ici 30 jours je ne suis pas là, je l'ai perdu. Je l'ai perdu mais c'est déjà donné. Donc quand c'est déjà donné, même dans un cas de la Smarta comme ici, c'est donné. La Gémar demande si les documents sont déjà donnés ou les droits sont déjà donnés, tu ne dis pas à Smarta ? Il n'y a pas à Smarta ? Tu ne dis pas bon, il a exagéré, il ne pensait pas Vietnam. Mais c'est pareil de ça trop beau. On a un Mishnah pourtant qui dit un homme qui a remboursé une partie de sa dette. Il a déposé son shtar à une pièce personne et il dit voilà, dans ce shtar-là, dans ce shtar-là il se trouve que je dois d'argent. Voici que je rembourse une partie de la dette. donc le prêteur ne peut plus garder le shtar, il risque de me le sortir et récupérer et se faire rembourser encore une fois ce que j'ai déjà payé. Donc on dépose le shtar à une pièce personne. D'Amage ensuite il dit si je ne termine pas de rembourser la dette d'ici 30 jours rend le shtar au prêteur. Le temps est arrivé et il n'a toujours pas remboursé. Qu'est-ce qu'on fait ? Rabbi Osi dit on rend le shtar au prêteur. Rabbi Osi dit non. L'Akha n'est pas comme Rabbi Osi qui a dit que quand il promet une grande promesse en étant certain qu'il ne va pas la perdre c'est pas Rabbi Osi dit non c'est acquis c'est fini il faut rendre le shtar. L'Akha n'est pas comme lui on ne rend pas le shtar. Or ici le shtar n'est pas dans sa poche le shtar n'est pas dans sa poche il a donné à quelqu'un. Donc tu vois que même quand c'est déjà donné et bien il ne l'a pas perdu. Donc chez nous aussi on devrait dire que il n'a pas perdu son coup même s'il a déjà déposé au Bédi. Répond la Gemara ici c'est quand même différent parce qu'il a dit tous mes droits seront annulés. Dans ce cas là effectivement il a perdu. Puisqu'il a dit tous mes droits seront annulés si je ne viens pas de 10 30 jours là c'est plus fort encore que dans le cas où il a déposé à quelqu'un d'autre qui doit le rendre au premier puisqu'il a dit c'est déjà chez vous c'est déjà acquis c'est déjà annulé ça c'est vraiment je viens d'ici 30 jours là je les récupère. Dans ce cas là on se dira non il n'est pas revenu même s'il a eu un empêchement il a perdu. Veil Cheta l'a raconclu et dit Asmarta c'est quand même acquis donc il a fait une grande promesse on ne dit pas il n'a pas tenu sa promesse on ne dit pas bon il a exagéré non c'est acquis il a promis il a promis on fait ce qu'il a promis donc Asmarta Kanya Zohud Elani c'est à condition qu'il n'ait pas eu un empêchement c'est comme on a dit chez nous chez nous on a dit en ce qui concerne Asmarta on ne dit pas Asmarta c'est pas acquis Asmarta il a promis on fait ce qu'il a dit il a déposé les documents en baddine même s'il a promis une grande promesse qu'il va tout perdre tous ses droits et bien il les perd sauf qu'il a eu un empêchement s'il a eu un empêchement là on arrive à la marroquette de Rava et Ravuna la Gemara conclut que puisqu'il a eu un empêchement on en tient compte on dira non dans ce cas là il n'a pas perdu quand est-ce que l'Asmarta c'est acquis à condition qu'il est déposé dans un baddine donc un tribunal important un tribunal important comme celui de Ravami et Ravassi c'est un tribunal important celui qui a le pouvoir de l'engager même dans un cas de l'Asmarta mais sinon sinon non donc comme on a dit l'Asmarta c'est acquis dans ce cas là la condition qu'il n'ait pas eu d'empêchement s'il a eu d'empêchement alors il n'a pas perdu ses droits donc finalement la Gemara au début pour en saisir c'est la raison pour laquelle ici on ne dit pas si l'Asmarta c'est pas sérieux c'est pas acquis c'est parce qu'il a déjà déposé les papiers au baddine et que puisqu'ils ne sont plus chez lui alors il est engagé la Gemara avait repoussé ça en disant mais quelqu'un qui a déposé le ch'tard en remboursant une partie de sa dette même s'il a déposé à quelqu'un d'autre tu ne dis pas que c'est Asmarta tu ne dis pas pardon que c'est donné tu dis non c'est Asmarta on ne rend pas le ch'tard au prêteur donc la Gemara dit non il faut plus fort que ça il faut qu'il dise qu'il soit morel complètement sur ses droits pour dire qu'il les a perdus et qu'on ne dit pas c'est Asmarta il s'est engagé à trop il n'était pas sérieux il ne pensait pas sérieusement il pensait qu'il allait s'en sortir puisque c'est une Merkila c'est encore plus fort que s'il n'avait que déposé ses ch'tardes chez quelqu'un d'autre il a dit je suis morel ça veut dire c'est complètement annulé de maintenant dans ce cas là il a perdu donc là la Gemara dit on n'a pas de problème d'Asmarta cependant il nous reste le problème de l'empêchement qui selon la Gemara comme Rava selon la conclusion de la Gemara qui dit comme Rava l'empêchement on le craint oui et donc ici la raison pour laquelle il n'a pas perdu ses droits n'est pas parce qu'il y a eu un Asmarta il a exagéré en étant certain qu'il allait s'en sortir mais parce qu'il y a un empêchement et que donc c'est la raison pour laquelle même le rein dit même si c'est un empêchement pas une impossibilité simplement il devait garder son fils qui était malade c'est suffisant pour dire il ne pensait pas sortir se disputer au baïdine en laissant un enfant malade dans la maison c'est déjà suffisant comme empêchement pour dire qu'il n'a pas perdu ses droits